Salut à tous et bienvenue sur level 1, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude dans laquelle nous allons vous parler d'Overwatch, alors vous le savez sans doute si vous aimez les FPS un petit peu fun, un petit peu coloré et super sympa à jouer on a deux adversaires, deux rivaux qui se tirent la bourre en ce moment, on a donc Battleborn qui est sorti il y a quelques jours maintenant et en face nous avons Overwatch de Blizzard qu'on a déjà pu ses robes, notamment qui avait eu l'occasion de le tester sur PC un jeu qui vraiment fait l'unanimité, qui a déjà avant même sa sortie puisqu'il arrive le 24 mai pour être très précis c'est un jeu qui a déjà une communauté complètement hallucinante de fans et donc on a décidé sur level 1 de profiter de la bêta pour vous montrer un petit peu pour vous montrer ce jeu, pour vous montrer ce qu'il a un petit peu dans le ventre bon j'ai eu l'occasion de tourner un petit peu dessus et franchement c'est vraiment très très prometteur c'est vraiment très bon donc voilà ce que nous propose la bêta que vous pouvez encore jouer pendant quelques jours mais ça va pas durer donc dépêchez-vous d'autant plus que le 24 mai, donc date de sortie du jeu, ça va venir très vite donc ce sera sans doute la dernière bêta qu'on aura, la dernière occasion de jouer en avant-première au jeu donc de jouer, voilà, comme l'indique le menu donc on a aussi l'entraînement, alors l'entraînement c'est assez sympa, j'ai eu l'occasion de le faire donc c'est tout simplement un système de petites missions on vous apprend à courir, à regarder dans toutes les directions, à tirer, à utiliser vos armes secondaires, vos pouvoirs on vous apprend plein de choses et là ce qui nous intéresse en fait c'est tout simplement d'aller faire un tour dans le jeu, on va se faire une petite partie en ligne, une petite partie rapide un niveau que je ne connais pas, que je vais découvrir avec vous une fois que j'aurai choisi mon personnage alors en fait on aura comme on peut le voir et comme souvent d'ailleurs quand je fais des vidéos de jeux en ligne, j'entends des joueurs qui parlent dans l'oreillette je n'entends pas ce que je vous dis voilà donc en fait je disais on a un roster qui est relativement copieux on a normalement je crois un peu plus d'une vingtaine de personnages jouables là on en a carrément plus voilà bah écoutez, j'ai déjà ma petite préférée hop, voilà on va y aller et bah c'est parti on va découvrir ce niveau donc Overwatch se joue très simplement en fait on a une touche de saut, une touche de tir on peut également booster avec ce personnage c'est une de ses aptitudes très sympathique on a cette touche-ci qui sert à utiliser un pouvoir secondaire les bleus, c'est des potes et je me suis gentiment fait dessouder non je ne veux pas changer de vélo c'était pas une bonne idée en fait je pensais que c'était un sous-niveau et en fait non on va attendre gentiment de réapparaître voilà c'est parti par derrière il n'y a rien il faut fouiller aussi parce que par moments il y a des il y a des potions de vie pour gagner de l'énergie alors il y a deux moyens en fait vous avez la possibilité de presser sur un bouton pour créer une zone qui va vous permettre de vous recharger ou alors vous ramassez tout simplement les items qui traînent un peu partout dans le niveau au fur et à mesure que vous tirez vous avez le la jauge que vous voyez là vous voyez 68% dans un rond en bas au centre de l'écran une fois que le que ce pourcentage est à fond vous pouvez utiliser votre super pouvoir donc et non je croyais pouvoir non j'étais vraiment persuadé de pouvoir atteindre la plateforme suivante bon c'est un petit peu ballot je suis combé bah oui bah oui ça bouge un peu là bas et bien nous avons loupé notre objectif donc là c'est un match qui se joue en plusieurs manches on a perdu la première on va essayer de gagner la seconde oui d'accord on attend que les portes s'ouvre et on est parti pour la deuxième manche voilà donc ça c'est les fameuses voilà c'est ce que je disais tout à l'heure c'est les fameuses potions qui vous permettent de recharger votre énergie ça bouge un peu par là bas faut bien penser à se recharger parce que sinon c'est un peu la cata ça bouge là bas ils ont des grosses chaînes ils posent des pièges à loups je vais changer de personnage tiens pour vous montrer un petit peu alors il y en a un qui est beaucoup joué aussi c'est celui-ci en fait c'est le faucheur le faucheur qui est un espèce de bourrin qui voilà le mieux c'est de le laisser parler en fait on comprend tout de suite par contre je n'ai plus le boost pour spiller c'est un petit peu dommage j'aimais beaucoup cette fonction allez écoutez on va changer encore des personnages ça va permettre de vous en montrer quelques-uns il y a celui-ci aussi voilà donc là nous allons nous sommes dans une simulation de Clint Eastwood la jauge de vie donc que vous pouvez voir que vous pouvez voir donc je disais la jauge de vie donc qui est en bas à gauche en bas à droite ce sont les différents pouvoirs qu'on peut activer voilà donc en fait ici bon le but du jeu j'allais vous expliquer donc c'est de prendre les zones tout simplement c'est un mode qui c'est tout simplement ce mode bien connu des joueurs de fps qui consiste à occuper des zones à les tenir pendant un moment pour pouvoir les occuper et surtout ne pas les faire prendre donc on y va on retourne j'aime pas trop jouer à la camp mais bon soit tout le monde s'est tiré en fait là en fait le but du jeu ce serait d'aller prendre la zone qui est ici je pense que ça va être super chaud voilà maintenant on peut le garder donc en fait on a avec Overwatch on a vraiment un jeu qui est vraiment très fun à jouer déjà ça vous l'aurez compris vous l'aurez vu tiens d'ailleurs je suis mort d'accord on a un jeu qui est vraiment très très fun qui est vraiment joli en plus on est dans un monde qui mélange à la fois un monde entre guillemets contemporain et légèrement futuriste on a des niveaux le level design est vraiment est vraiment réussi sur ce sur ce titre ça fait partie des points forts la jouabilité également est assez appréciable franchement je pense que le jeu ne devrait pas trop évoluer d'ici sa sortie puisque là on est vraiment on est vraiment dans la dernière ligne droite on est à la fin du puisqu'il sort à la fin du mois je vous le rappelle et franchement c'est vraiment très très bon c'est ceux qui nous suivent sur level 1 me connaissent un petit peu savent que je ne suis pas vraiment un amateur de fps j'en fais forcément pour les tests mais c'est pas c'est pas ma tasse de thé c'est pas ma spécialité mais franchement Overwatch est un très bon fps c'est franchement le type de jeu sur lequel je pourrais vraiment passer des heures entières pour ne pas dire des journées objectifs sécurisés on a on arrive à la manche 3 déjà bon on va changer du héros en attendant qui n'ai je pas encore essayé oui bah alors lui c'est le personnage qu'on a au départ quand on fait le mode tutoriel le soldat qui est le on va y aller ça se bouscule au portillon voilà donc je viens de prendre comme je le disais un personnage qui est relativement bien équilibré c'est je pense que c'est le personnage à conseiller aux débutants tiens c'est une partie du niveau que je ne connaissais pas ça tire par ici bon c'est pas la commande que je voulais faire changeons de personnage j'en ai vu un tout à l'heure qui me semblait assez fun c'est le bourrin nous allons prendre le bourrin avec son espèce de grosse masse à réaction qui dispose d'un bouclier ça c'est intéressant mais qui en revanche est relativement lent c'est à ce niveau là c'est même plus de la lenteur c'est c'est limite de la de la lenteur de compétition ok nous avons donc changé deux personnages cela va de soi gros toi tu fais trop badass allons-y la mort est sur source d'honneur l'honneur est sur source d'honneur les héros ne meurent jamais donc nous avons ici un archer la sérénité saut de la fin la chambre la chambre la chambre la chambre ça chahutte un petit peu par là-bas ok voilà donc overwatch vous l'avez compris qui est le le jeu à surveiller de très près à mon avis c'est On le sait déjà, les avis sont unanimes, tout le monde l'attend avec une grande impatience. Voilà, donc c'est ainsi que se termine cette partie et cette vidéo par la même occasion. Nous étions donc sur Overwatch, un jeu qui est très attendu pour le 24 mai, je vous le rappelle. Donc je gagne un niveau, au passage, c'est merveilleux. Donc là on était sur la bêta, le jeu sort dans quelques semaines. Et franchement je pense qu'on a vraiment un très très bon jeu. Je pense que ça va être une simple tuerie, tout simplement parce que c'est beau, c'est très jouable. Et voilà, c'est donc ici qu'on se quitte pour cette vidéo consacrée à la bêta d'Overwatch, qu'on a pu essayer pendant tout le week-end. Overwatch qui sera donc disponible dès le 24 mai. Le jeu de Blizzard, si vous aimez le FPS, bien délire, bien coloré, bien comics. Si vous aimez les comics, franchement c'est un très très bon jeu. On l'a trouvé vraiment très agréable à regarder, très agréable à jouer. La jouabilité, franchement même quand vous n'êtes pas un cadeau du FPS, il y a vraiment moyen de s'en sortir très très bien. Il se destine à un très large public. Je pense personnellement que c'est un jeu qui a vraiment de grandes grandes qualités. Et on va suivre son évolution de très près. Donc là en ce moment vous n'avez que l'embarras du choix puisque Sony communique énormément sur Battleborn. Personnellement pour du coup avoir testé les deux, je reste quand même sur Overwatch qui reste mon petit chouchou. Donc on aura l'occasion d'y revenir d'ici sa sortie, je l'espère. Sinon ce sera après, écoutez, ça va venir vite de toute façon maintenant. Et sur ces quelques mots, je vous dis à très bientôt. Toute l'équipe de Level One vous embrasse et on n'oublie pas de vous abonner. Oh, j'allais oublier, n'oubliez pas de vous abonner. Et franchement, on a lancé la chaîne il y a un mois, donc elle est encore toute fraîche. On n'a pas beaucoup d'abonnés et franchement si vous pouviez mettre des petits j'aime et vous abonner, on serait super content. De toute façon, quoi qu'il en soit, que vous vous abonnez ou pas, on vous adore, on vous embrasse et on vous dit à la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501